C'est l'année de la France au Brésil, nous partons maintenant dans la plus ancienne favela de Rio de Janeiro, un quartier pauvre comme les autres contrôlé par les trafiquants de drogue. Mais depuis un an, un travail remarquable y est accompli par un jeune photographe français, avec les habitants, ce reportage de Nathalie Eter et Christophe Monteil. Maison de la France et du Brésil, en plein cœur de Rio de Janeiro. C'est d'ici qu'a lieu le vernissage de l'exposition JR. JR, c'est lui. Un photographe français qui, depuis un an, mène un projet artistique avec les habitants d'une favela. Le projet commençait en août et la première partie, c'était sur la façade des maisons de la favela qui regardait la ville. Et aujourd'hui, ces regards envahissent la ville et viennent plus près des cariocas. Et cette fois-ci, on dévoile les histoires des gens et des femmes derrière ces portugues. Les yeux sur la ville, les voici, tous différents, mais venant tous du même endroit. Quand on arrive dans ce quartier, on est comme happé par ses arches et ses regards. Il y a par exemple celui de Roberta, 25 ans, habitante, elle aussi, de la favela, consentante dès le premier jour pour participer au projet. À moi, ce projet m'a apporté un peu de culture et j'en avais besoin. Et puis ça a changé aussi la favela. Maintenant, il y a aussi de l'art et de la culture à Providencia. Providencia, la plus ancienne favela de Rio. 30 000 habitants, taux de criminalité, énorme. Car comme partout au Brésil, ces quartiers déshérités sont entièrement contrôlés par les trafiquants de drogue. C'est donc un travail de longue haleine qu'a entrepris JR il y a un an. Mise en confiance de la population et apprentissage d'une nouvelle forme de culture. Au programme, ce jour-là, le collage d'une photo en anamorphose sur l'escalier principal de la favela. On colle de manière assez simple, c'est toujours de la colle et du papier. Ce qui fait qu'on peut vraiment impliquer tout le monde. Les enfants nous aident. On fait attention que les gens ne glissent pas. C'est pour ça qu'on colle la première moitié et pas l'autre. Alors que la dernière fois, on avait fait vraiment le collage. Et là, on n'arrêtait pas de dire, excusez-nous, attention, excusez-nous, les gens glissaient, tombaient. C'est bien, surtout pour les enfants. Ça leur fait une activité. Comme ça, les policiers nous embêtent moins. Soudain, un coup de feu. En quelques secondes, l'ambiance bon enfant de l'escalier a disparu. Anderson, viens, viens, viens. Anderson, viens, viens. Là, en fait, il y a l'armée qui vient de monter. Et vu qu'on est sur le point stratégique d'entrer de la favela, cet escalier, les trafiquants ont répondu immédiatement par des tirs. Ça arrive tous les jours. Et qu'on voit d'un coup, voilà, en deux secondes, il y avait une vie. On avait des enfants partout. En deux secondes, ça se vide. Et dès que ça redevient clair, les gens reprennent leur vie normale. Effectivement, petit à petit, l'escalier reprend vie et le travail de collage aussi. Bientôt, un visage de femme apparaît. Une femme née ici, à Providencia. Zone de non-droit, mais dans laquelle les habitants peuvent espérer toucher du bout des doigts un peu de culture. La chanteuse Madonna est en ce moment même.